coucou les filles j'espère que vous allez bien je vous parle aujourd'hui de mes produits terminés du mois de juillet donc nous sommes le mercredi 4 août voilà j'ai pas trop traîné ça va donc toujours pareil il est plein craqué j'espère que ça va tenir en une vidéo sinon j'en ferai une seconde probablement demain soir parce que là je viens de terminer mon travail et je sors de la douche donc j'aurais peut-être pas le temps alors sans plus attendre nous allons commencer par ces petites merveilles voilà ce sont des gels douche d'op à la pomme d'amour voilà c'est ma fille qui les utilise elle les adore sent très bon et est ce que je vais les racheter oui ensuite toujours de chez d'op décidément là c'était moi et monsieur parce que nous on aime bien et c'est pas trop sucré moi je suis pas très sucré en fait pour moi pour ma fille oui évidemment à la neuf ans vous pensez bien que bon là c'est le douche crème au lait végétal des pyrénées et celui ci c'est mon préféré de chez d'op ils sont super bon il est génial l'odeur reste en plus mais il a une odeur mais en voilà oui je vais le racheter la jeudi je vais dans le clair et je vais refaire du backup parce que je l'aime beaucoup oui on est très dope dans la famille sauf pour ce que pour ce qui va suivre ceci donc je l'avais pris pour ma fille il reste un petit peu mais on va le jeter donc c'est un shampoing ma fille a les racines grasses et les pointes sèches pas les racines grasses à la paille cheveux gras la cheveux normal mais qui régresse quand même relativement vite avec la chaleur la transpiration tout ça donc je m'étais dit à la pomme ça peut être sympa histoire que voilà pour une petite fille c'est chouette l'odeur ça sent la pomme mais il ya un arrière il ya une arrière odeur alors est ce qu'il était périmé je ne sais pas écouter je fais confiance à mon leclerc quand même donc ça sent la pomme mais il ya une arrière odeur de vomi je suis désolé de dire ça mais oui oui de vomi et c'est 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 une catastrophe donc on l'a testé j'ai essayé de nettoyer mes pinceaux avec du coup mais l'odeur restait sur les pinceaux c'était pas agréable j'ai même pas voulu nettoyer pacha avec pour vous dire donc il en reste mais non et je ne rachèterai pas c'est dommage parce que c'est la première fois qu'on est déçu par un produit d'hommes il en faut un c'est celui-là ensuite ensuite j'ai testé pour monsieur c'est un shampoing qui est à base d'huile de coco ça s'appelle go coconut que j'ai trouvé dans mon action figurez vous et en plus il n'est pas trop mal noté sur yucca faut savoir qu'ils en ont également à l'aloe vera qui est très bien noté sur yucca celui ci un peu moins mais franchement il vaut certains certains shampoings ils sont bons ils lavent les cheveux c'est tout ce qu'on lui demande en même temps apparemment mon mari avait bien apprécié j'avais dû le payer 1,29 euros il ya 400 millilitres pour un homme qui a les cheveux plus que courts franchement c'est largement bon ensuite ma brume apaisante à la fleur d'oranger de chez christian lénard je trouve que la qualité d'image n'est pas terrible à la c'est mieux donc c'est une brume ma peau pacha non vous allez voir une que bouger ou une tête c'est pacha et elle baille et oui et elle s'étire voilà la queue est passé alors celle ci je la rachèterai pas elle est pour tout type de peau mais non c'est la seule ou d'habitude j'achète celle bon aux agrumes j'aime pas l'odeur mais elle est plus efficace parce qu'en fait que j'ai une peau mixte à grasse elle me resserre un peu les pores et elle est pas mal celle ci non je leur achèterai pas j'aime bien la fleur d'oranger j'adore christian lénard mais bon je vais essayer d'en tester d'autres il en fait plein les filles il en fait plein aller voir sur beauté privée j'en ai jamais vu autant parce que le clair il n'a pas souvent ensuite j'ai terminé le déodorant j'ai à dire le chip shit non c'est pour les toilettes le déodorant à thierry mon oeil de chez taïti je l'avais acheté en dépannage en fait il n'y avait plus le mien puis j'avais envie de changer un peu donc j'ai voulu tester celui ci donc il sent très bon par contre ça sent très fort bon il tient oui si on veut il est pas mal franchement il n'est pas mal en plus moi j'ai pas une fois transpiration donc ça va bon je leur achèterai pas par contre parce que les odeurs de sucré comme ça mon oeil tout ça c'est sympa l'été mais non en fait il m'a pas il m'a pas extasié si vous voulez voilà je continue à transpirer je sentais pas la transpiration mais je transpirais quand même enfin oui en même temps c'est pas bon de ne plus transpirer attention mais non je n'ai pas été non je leur achèterai pas la fille qui sait plus quoi dire tu sais non je le rachèterai pas mais mais non c'est pas grave ils en font plein d'autres en même temps ensuite j'ai terminé le ou choix pardon ou choix ya et je peux pas le couper parce que moi les montages ma fille a essayé d'en faire deux trois fois elle adore ça mais alors moi je suis pas fan du tout en plus avec le gros logo king master à côté c'est génial donc voilà tant pis je me marre je bafouille c'est il est tard j'ai fini ma journée se fait 11 heures que je bosse ou 1 on pardonne donc ça ira plus vite c'est la douche massante délaissante relax à l'huile essentielle d'ilong des comores alors je l'adore j'adore l'odeur et ça m'a fait penser c'est passé c'est pas celui là un peu au parfum chloé voilà c'est peut-être moi mais je l'aime beaucoup en plus là je l'avais acheté dans mon lidl écoutez il est à 1 euro 50 le grand format familial 1,50 c'est normalement ça coûte 3 4 euros à leclerc c'est la première fois que je le voyais passer à mon lidl il restait trois j'aurais dû prendre les trois je me suis dit off on va essayer on verra bien j'ai surtout n'y en avait plus 1,50 euros le truc en même temps mais bon c'est pas grave moi j'ai essayé je leur achèterai à l'occasion quand j'aurai des promos ensuite j'ai terminé ma crème pour le corps vous savez le rituels of jing de chez rituels oh la la cette odeur mais franchement c'est une merveille il en reste pas un petit peu non c'est tout sec il sent super bon comme d'hab il sent super bon il vous laisse la peau douce il pénètre vite moi je le mettais pas le matin parce que par contre j'aime pas quand voilà il pénètre vite mais quand même quand il fait 40 degrés autant vous dire que bon pas en ce moment voilà non il pénètre vite il est super bien je le mets le soir avant de me coucher en semaine j'adore l'odeur c'est une dinguerie vous sentez bon vous avez envie de vous sentir en dormant comme ça non il sent super bon franchement allez-y c'est tout ensuite j'avais reçu dans ma double box blessime les petits gels douche roger cavallès comme ceci donc on forme un voyage un bon pour pour sèche ou carité bio bon je leur achèterai absolument pas il sent pas waouh et franchement non oui il m'a pas après c'est bien ronger cavallès ils sont quand même bien mais il m'a pas convaincu voilà où il ya d'autres gels douche qui font aussi bien leur taf donc non ensuite alors ma grosse déception du jour le nuxe scène donc c'est un l'effraîcheur après soleil déjà je trouve qu'ils pénètrent pas il collait je connais genre une heure après et pourtant j'en mettais pas trois tonnes puisque vu la contenance il m'a fait ma semaine de vacances voyez et encore j'ai pu le terminer en rentrant mais moi pour moi de luxe c'est les odeurs de l'huile prodigieuse tout ça voyez il ya certaines crèmes des gels douche qui sentent ça celui-là pas du tout et j'ai pas aimé l'odeur en fait et sont pas mauvais mais non sans intérêt donc non je ne rachèterai pas ensuite allez on va faire un combo sinon on va jamais s'en sortir les filles tu 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 donc l'eau florale de romarin comme vous le savez je voulais déjà dit plusieurs fois pour verre bouteille en verre pardon donc ça c'est pour les peaux mixte à grasse un clairement matin et soir alors c'est pas une essence un sinon c'est une eau fraîche moi j'y mettais après mon nettoyage au savon parce que l'eau est calcaire et plutôt que de me mettre n'importe quoi soit je me remise avec l'eau d'avenne ou les choses comme ça soit sur un coton matin et soir après mon nettoyage ou mon doublé nettoyage du soir sur un coton voilà ensuite j'ai acheté celui à la rose ok donc après une fois que j'avais les deux le matin et le soir et c'était super bien on les trouve vraiment pas cher je les avais payé 1,99 euros à leclerc quand il faisait le mois beauté et ils le font tout le temps dès qu'il ya le mois beauté à leclerc vous pouvez sûr que vous les vous retrouvez tous leurs produits à 1,99 ça fait des années que c'est comme ça et des années que je leur en achète plusieurs quand je les trouve pas je vais sur beauté privée voilà tout simplement donc matin romarin un soir à la rose c'est un petit peu plus riche et encore que ça va ça reste correct mais ou que je casse pas c'est du vert mais je préférais l'avoir le soir la rose et franchement l'odeur n'est pas entêtante moi je crains pas les odeurs de rose parce que j'aime pas trop c'est trop ce qui est trop agrumes et lavande mais la rose moi ne me dérange pas ensuite oh là là alors ça je l'ai eu dans un magazine c'est ferterer qui fait ça c'est tonusia tonusia natural filler donc c'est un masque repulpant démêlant il démêle pas il repulpe pas en plus quand vous le mettez sur les mains on a limite l'impression que c'est un après shampoing pas un masque et encore que je suis gentille c'est à la limite du shampoing il mousse j'ai jamais vu un après un masque mousser et pas terrible du tout j'ai pas aimé mais le mon cheveu était rêche il était sec j'ai pas les cheveux secs moi la base donc non et puis alors l'odeur voyez reste une petite t-shirt non c'est je passe mon chemin voilà après s'il y en a qui aiment quand mieux moi je veux non je l'avais trouvé dans un magazine il me semble ensuite donc mon mari a fini ce déodorant là c'est le l'oréal men expert black mineral donc c'est 100% haute efficacité il enlève les odeurs de transpiration par contre il n'est pas anti transpirant ça c'est non mon mari transpire quand même voilà puis il transpire quand même beaucoup donc mais sinon c'est un décel de chez l'oréal men expert qui ne le démange pas qui ne lui file pas des plaques il avait essayé un orange et un blanc comme ça il les supporte parce que ça le démange et ça lui file des plaques voyez l'habillé comme ça noir aussi où ils sont bons c'est un parfum c'est un parfum voilà mais c'est le seul donc ça en général on fait du backup par deux pareil et je prends trois quatre lots et ça lui fait plusieurs mois donc ensuite j'ai terminé le soin intense de chez chéri que j'ai venu dans une box bon il est pas mal il n'est pas mal l'odeur je m'en souviens plus oui ils sont bons à la figue de barbarie j'adore la figue en plus non ils sont bons est-ce que je leur achèterai peut-être plus tard pour le moment j'ai plein de trucs à tester donc on verra ensuite alors il y en reste il reste mais un fond voilà donc ça on va rien voir pardon pardon donc c'est le spéciologie c'est un champion réparateur que j'ai eu dans la box aussi double box blessim je vais passer mon tour il sert à rien il sert à rien votre cheveu est rèche comme pas possible ils sont pas bons enfin et le pauvre il a rien pour lui pour moi après ce n'est que mon avis il y en a qui vont peut-être l'adorer moi je passe mon tour voilà donc non je ne leur achèterai pas ensuite mon dentifrice white nao détox de chez signal moi je le prends à la coco il existe également charbon c'est les nouveaux qui sont sortis alors moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup en plus un seul coûte presque 4 euros à leclerc là en ce moment à leclerc il faisait des boîtes avec trois dedans trois dentifrice pour 6 euros et quelques à peine 7 euros en gros c'est de plus un gratuit donc j'ai sauté sur l'occasion et du coup j'ai rejeté par trois ensuite alors j'avais reçu cette chose dans ma bécime donc les masques en tissu je connais j'ai l'habitude il n'y a pas de souci ça plus jamais et non je ne rachèterai pas et j'ai détesté le masque était épais comme ça tu mettais sur le visage il tient pas il tient pas ou alors faut avoir une tête comme ça je sais pas il tient pas il est super épais il enfin ça tient pas le produit cool dégueulasse j'ai pas aimé du tout donc je ne rachèterai pas ensuite ma puce a terminé c'est à l'huile de moineuil et macadamia bio un shampoing soins avec zéro sulfate donc c'est énergie fruits ils font de très très bons produits par contre il avait tendance à lui régresser un peu plus de cheveux mais c'est les seuls que j'ai trouvé de dispo à la claire vite fait en dépannage donc vous avez vu je passe du coq à l'âne j'ai mis mon joli collier qui fait aussi chaîne de lunettes de la box my little box juste au passage sur demande voilà c'est celui là donc il est super par contre je ne rachèterai pas celui ci parce qu'il est un petit peu trop riche pour elle mais génial que leur les odeurs ensuite j'ai terminé le masque high tech lift en basque et des sorciers de chez garantia bah écoutez bon il m'a rien fait particulier donc après je le rachèterai pas et surtout au niveau du prix ou non ensuite j'ai terminé un peu la miniature luxe si vous voyez non désolé donc c'est l'huile prodigieuse un bien évidemment est ce que je le rachèterai oui moi je l'achète en 100 ml 50 plus je voulais tester celui au nérolis on verra je sais pas mais oui je rachèterai ensuite la crème la crème la crème prodigieuse boost de chez luxe c'est une crème gel multi correction là je dis oui elle sent très bon est ce que je rachèterai actuellement non parce qu'en plus là je vais bientôt tester des crèmes fil en regard donc crème jour crème nuit je vous en reparlerai bien sûr voilà donc pour le moment non maintenant à racheter peut-être pour un printemps été de l'année prochaine oui il ya des chances et à mon avis ouais ensuite bon on avait terminé storeur ça y est c'est fini le lot de toit de colgate total je vais pas m'attarder dessus non je ne rachèterai absolument pas et jaune il est d'enfin et les blanchis pas en tout cas et la laine fraîche ensuite j'ai terminé le soin maroc noël de chez maroc noël tout simplement ils sont divinement bon franchement sort un parfum s'il vous plaît sont mais tellement bon il est super il est génial moi je le mets sur les cheveux sur les pointes légèrement et de toute façon c'est fait pour les cheveux je suis bête pour carol la fatigue les enfants la fatigue je confonds avec l'huile prodigieuse super alors par contre je leur achèterai pas tout de suite parce qu'il coûte un bras mais super j'ai fini olala mon dieu un échantillon vous verrez rien comme ça donc c'est réplica que j'avais dans une box également réplica de maison margella ça c'est une merveille malheureusement je n'arrive pas à le trouver mais c'est une merveille mais écoute un bras mais ils sont divinement bon je vous le montre quand même même si bon voilà j'ai terminé de chez polar un indice 50 ça je le mettais que sur le visage il est pas mal il me donne quand même des boutons mais vu que j'ai une peau grasse en même temps moi les indices 50 sont très épais enfin que moi j'en mets quand même pas mal parce qu'il faut savoir que pour que l'un des 50 soit efficace à 100% c'est minimum un millimètre un centimètre un centimètre au mètre carré c'est à dire qu'en fait il vous faudrait une couche épaisse comme ça sur la tronche les filles pour que l'un des 50 sont efficaces à 100% comment vous dire moi déjà j'en mets une bonne couche je m'en fous honnêtement même si je suis blanche pas tant pis elle blanche si pas ça là ça va mais moi je mets la dose il faut il faut c'est important parce que si vous en mettez une couche fine ce sera pas 50 sera pas 50 plus d'efficacité sur vous tout de suite mais bon sinon non il est il est pas mal mais je le rachèterai pas ensuite j'ai terminé on va y arriver le pchit magique de chez garantia que j'avais également reçu dans une box donc vous allez tout me dire c'est génial il me convient pas par contre l'odeur et elle est divine mais vraiment mais me convient pas incroyable mais vrai il ne me convient pas donc non je me rachèterai pas il ya plein d'autres choses à tester celui de chez sanoflore le comble à 100% donc je pense que pour le moment je vais rester chez sanoflore et si un jour je trouve mieux ailleurs j'irai ailleurs pour le moment rapport qualité prix sanoflore c'est parfait elle reprend rien aussi ils ont des trucs sympa on en reparlera prochainement donc je ne rachèterai pas il était pas mal mais non et bien écoutez les filles c'est terminé pour ce mois ci le prochain sera donc début septembre pour les produits terminés de fin août et puis et puis voilà et ben je vous souhaite de passer une bonne soirée prenez soin de vous n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos produits favoris à vous que je teste je vous fais des bisous et à tout bientôt c'est ça